Voilà, je vous l'ai dit, on passe d'un sujet à l'autre, de l'art à la télésurveillance. Avec nous, Olivier Orps, je prononce bien votre nom. Oui, tout à fait, bonsoir. Orps, directeur marketing vente de Verissure en France. 2 millions de clients, 9 000 collaborateurs, vous avez deux centres de télésurveillance. Et alors, on vous a fait venir parce que dernièrement, on voit beaucoup de sorties. Alors, il y a Orange qui a présenté une offre avec Groupama. On a Free, lorsqu'il a sorti sa nouvelle box, la Delta, il a dit, voilà, on a à l'intérieur une offre de télésurveillance. Et vous, vous avez dit, vous avez un peu tapé du poing sur la table en disant, attention, la télésurveillance, c'est sérieux. Il y a beaucoup de choses dont il faut faire attention. Et donc, il faut un peu regarder ce que les spécialistes dans le domaine peuvent apporter en termes de valeur ajoutée. Alors, tout à fait. Donc, Verissure, on est leader du marché français et européen en chiffre d'affaires. Et on est spécialiste. C'est-à-dire qu'on conçoit les produits. On a nos propres ingénieurs de recherche et développement. On les commercialise. On les installe. Et on fait derrière la télésurveillance. C'est-à-dire, par exemple, en France, dans deux centres, on a 150 hommes et femmes qui se relèvent 24 heures sur 24. La nuit, les dimanches, les jours fériés. Donc, prêts à intervenir aux premiers signaux d'alarme pour pouvoir identifier l'alarme et envoyer les forces de l'ordre. Entreprises et particuliers ou surtout... On fait les entreprises et les particuliers. Les petites entreprises et les particuliers. Oui. Alors, j'ai vu que vous faisiez... Alors, c'est vous qui faites les caméras. Enfin, vous concevez, j'imagine, le design des caméras. Mais j'ai vu que vous alliez un peu plus loin. Vous mettez même des dispositifs. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, pour envoyer de la fumée, pour projeter le cambrioleur, enfin, les personnes qui visitent alors qu'ils n'y sont pas autorisés à l'entreprise ou le logement, et vous envoyez un gaz, on voit. Voilà. On ne voit plus rien tout à coup. Tout à fait. Donc, on met dans une maison une dizaine, une quinzaine d'objets connectés pour vraiment protéger l'ensemble de la maison. On est capable de prendre en photo la personne qui s'y trouverait, de lui parler, d'écouter, de dire « Monsieur, vous êtes sur un site protégé, identifiez-vous. Si la personne est vraiment un intrus, ne s'identifiez pas. » À ce moment-là, une fois que la levée de doute est faite, on est capable aujourd'hui, avec un petit boîtier qui fait à peu près la taille d'une canette, accroché au mur, d'envoyer un brouillard anti-cambriolage. En dix secondes, le brouillard commence à arriver dans la pièce. En une minute, il occupe l'ensemble de la pièce. Voilà. Il n'y a qu'une seule... J'ai entendu une seule raison. Il paraît que c'est assez impressionnant comme test. Ah oui, moi, j'y ai assisté. J'étais dans une pièce où c'était envoyé. On n'a qu'une envie, c'est de sortir. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé un peu ? Alors, ce n'est pas un coup de gueule, mais de dire « Attention à toutes ces offres qu'on vous vend de télésurveillance. Il faut passer par des spécialistes. » C'est quoi votre valeur ajoutée par rapport à... Parce qu'Orange Groupama, si je prends cet exemple-là, ou si je pense Free qui a travaillé aussi avec des partenaires, c'est quand même sérieux ce qu'ils font. Alors, je pense déjà qu'il y a de la confusion sur le marché entre deux types d'alarmes. Des alarmes connectées qui vont être connectées juste avec un smartphone, avec le téléphone mobile. Ce qui fait que, eh bien voilà, si elles se déclenchent, on pourra regarder ce qui se passe dans sa maison avec son téléphone. Mais dans de nombreux cas, on va assister à potentiellement un cambriolage. On ne pourrait pas faire grand-chose. Et des offres comme les nôtres, donc d'alarmes qui sont connectées, mais qui sont connectées à un service, à un service de protection avec des hommes et des femmes qui sont là, 24h sur 24, à se relayer. Et dont le métier, l'expertise, c'est de pouvoir en quelques secondes faire le tri entre un faux déclenchement et quelqu'un qui est vraiment là, ou un départ d'incendie, et d'être capable en quelques secondes d'avoir les bons gestes, les aides d'urgence et de pouvoir envoyer les forces de l'ordre ou les pompiers. Comme toujours en matière de sécurité, de sécurité numérique, de sécurité physique, mais numérique aussi quelque part, on a toujours l'impression que c'est des solutions trop chères. On ne veut pas mettre trop d'argent dans ces... Est-ce que c'est encore un argument que vous entendez souvent ? On le fait un peu à minima. Est-ce que c'est... Non, moi, j'entends pas tellement ça. C'est environ le prix d'une box, une solution de télésurveillance aujourd'hui. On est à 30, 35 euros par mois. Voilà, c'est exactement. C'est l'ordre de grandeur. Après, ce qu'il faut savoir, dans le cas de Vérissure, on va envoyer un expert sécurité dans la maison. Chaque maison est différente. Elles ont plus ou moins de portes et de fenêtres. Elles peuvent avoir des animaux domestiques. Elles peuvent avoir des enfants, une personne âgée. Et donc, on va adapter le système à chaque maison pour qu'il y ait suffisamment, mais pas trop d'équipement dans chaque maison. Et donc ça, on parlait de savoir-faire de spécialistes comme Vérissure. C'est le savoir-faire de spécialistes de ne pas vendre quelque chose seulement en ligne, mais de se déplacer dans chaque maison pour pouvoir faire la bonne installation. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IoT, évidemment, de toutes ces caméras, de tout ce qu'on veut connecter dans la maison ou dans l'entreprise, puisque les entreprises aussi passent par là. C'est là votre levier de croissance. Je crois que c'est 22% de croissance. On est autour de 20% par an depuis 10 ans, d'année en année. Donc, un marché qui s'ouvre, des entreprises qui veulent de plus en plus se sécuriser, mais des entreprises aussi de plus en plus connectées. Est-ce que vous, aujourd'hui, Vérissure, ce que vous cherchez, c'est faire entrer dans votre écosystème de plus en plus d'équipements dans l'entreprise ? On veut déjà très bien faire notre métier. On parlait du brouillard anti-cambriolage. On a fait un partenariat avec Sigfox il y a 3 ans pour lancer l'anti-brouillage. Donc, on croit à l'innovation. Et il faut savoir qu'en France, l'alarme connectée à un service tel qu'on le propose, il y a seulement 5% des Français qui ont ce type d'alarme. C'est 5 fois moins qu'aux États-Unis. C'est 3 fois moins qu'en Europe du Nord. Alors qu'on est un pays où, malheureusement, il y a énormément de cambriolages. Il y a un cambriolage toutes les 60 secondes en France. Donc, c'est un pays où il y a besoin de se sécuriser, de s'équiper. Donc, nous, notre credo, c'est de très bien faire notre travail de spécialiste et pour qu'il y ait de plus en plus de Français équipés et sécurisés. C'est un secteur très concurrentiel, quand même, la télésurveillance. On l'a dit, là, c'est un opérateur qui s'allie avec un assureur. Enfin, tout le monde essaie d'avoir un peu une offre. On s'en sort comment quand on est vraiment le spécialiste du domaine ? Écoutez, on s'en sort bien. On est leader, on est en croissance, on est reconnu. Je pense qu'effectivement, la croissance attire des convoitises, des intérêts. Et nous, on voit d'un bon oeil qu'il y ait d'autres acteurs qui s'y intéressent et qui participent de l'éducation du marché, qui, comme je le disais, encore très peu équipés. On pense qu'en faisant très bien notre métier, en continuant à innover avec des brevets, avec des technologies, avec des partenariats, on sera capable d'avoir une qualité de service et de produit qui nous permettra de continuer avec notre position de leader. Justement, les partenariats, ce seraient qui les partenariats ? On pourra avoir des partenariats avec des opérateurs, justement. C'est ça que vous allez chercher aujourd'hui ? Alors, un partenariat qu'on a monté, c'est avec la MAF et GMF, qui, quand on va prendre une assurance habitation, peuvent proposer en plus l'alarme Vérissure. Donc, c'est un partenariat de complémentarité. On pourrait imaginer aussi un développement dans le domaine de la surveillance de ses parents. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes seules ou des personnes qui sont médicalisées à domicile. Est-ce que ça, ça peut être un créneau pour vous de pouvoir... Ce qu'on sait, c'est que notre alarme, qui est a priori sur le cambriolage, est utilisée pour plus que ça. On a dessus un bouton SOS sur l'alarme et sur la télécommande. Et donc, les personnes âgées qui ont cette alarme sont protégées des cambriolages, mais en cas de mauvaise chute, par exemple, peuvent appuyer sur le bouton SOS de leur alarme. Et de la même façon, on va prendre leur... Mais pour l'instant, c'est plus en périphérie. Ce n'est pas un axe de développement... Oui, parce qu'aujourd'hui, le marché, comme je le disais, est relativement peu équipé. Et qu'on pense qu'on peut monter sur des pénétrations comme les États-Unis ou comme l'Europe du Nord, avec peut-être un jour un Français sur quatre, un Français sur trois, qui sera équipé. Alors qu'aujourd'hui, on est sur un Français sur... Un Français sur 20. Un Français sur 20, loin derrière les États-Unis et même le Royaume-Uni. La Norvège, la Suède. Voilà. Eh bien, merci d'être venu nous expliquer tout ça. Olivier Orbs, directeur marketing de Veri sur France, donc dans ce domaine de la télésurveillance. Voilà. On va suivre tout ça et puis toutes ces évolutions autour des objets connectés, notamment parce que c'est ce qui nous passionne aussi dans Tech & Co. Allez, on va se retrouver dans un instant. Notre focus ce soir, on va parler de 5G. Tiens, la 5G, ce sera aussi l'un des axes de développement dans la télésurveillance. Allez, restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 22h. On est ensemble.